la première c'est que moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de structure la structure c'est l'artiste dans le cas des femmes il est très clair parce qu'à partir de la première oeuvre de lui on voit qu'il travaille sur une critique totale autour de l'oeuvre donc prépare son oeuvre par rapport à beaucoup d'éléments mais à la fin l'oeuvre c'est l'élément qui fait la critique à tout ce qui est autour d'elle et donc vraiment je pense qu'il n'y a pas un lieu qui peut être disposé pour l'oeuvre si l'artiste n'a pas décidé dans le cas de Mouchano qui est le lieu si elle soit bien et beaucoup de fois le lieu est un étant donné qu'il doit être complètement renversé ou adapté en disant à la qualité de l'oeuvre et donc ça démontre que l'oeuvre c'est au centre de tout et encore l'artiste même l'idée qu'il a posé dans l'oeuvre donc l'artiste c'est la structure il n'y a pas de musée il n'y a pas d'espace particulier qui sont déjà disponibles en disant que tous les fois il faut le refaire tout pour avoir un rapport bien bien fait pour l'oeuvre et j'ai eu beaucoup d'occasion de constater ça de vérifier ça par exemple dans l'exposition nord sud est ouest joué à shanghaï à naples capodimonte il a préparé son travail dans une chambre particulier de la regia de capodimonte qui s'appelle salon de camuccini donc c'est un endroit dans lequel il y a il y a eu avant de la peinture des 19e et les salons c'est très classique en disant presque néoclassique plutôt et l'ouchane il a complètement habillé en disant les murs avec du papier papier il a mis son travail et après il a beaucoup abassé la lumière dans une modalité par laquelle si vous êtes un visitateur du musée vous promenez dans les chambres dans lesquelles il ya tiziano masaccio raffaello des autres il y a cet endroit un petit peu avec la lumière un petit peu tombé comme ça si vous voulez pas voyez vous tirez tout droit parce que même vous n'avez pas même la sensibilité de voir qu'il y a un travail dedans donc il a fait ça et moi j'ai demandé pourquoi tu mis la lumière comme ça non il m'a dit parce que j'aimerais beaucoup qui qui ici se ferme seulement qu'ils sont avec quelqu'un qui a beaucoup d'attention et et les autres il peut il peut il peut il peut il peut promener quand continuer à promener donc décider en disant les modalités de la de l'espace c'est tout à fait dans son travail très très important et cette chose avec des autres choses démontre que c'est c'est toujours l'artiste l'unique structure qu'il existe et sont vraiment c'est vraiment la génération de luciano fabbro et des autres amis de lui on a commencé à travailler sur des endroits qui ne sont pas des structures muséales on a commencé à travailler dans des usines dans des lieux vraiment occasionnels mais qui sont devenus toujours essentiels en disant pour pour l'apparition de l'apparition de l'oeuvre et dans une dernier travail et qui nous avons fait ensemble l'année 2007 encore à bologna 2006 à bologna et c'est une exposition j'ai invité trois artistes lui calzolari et parmigiani et l'exposition je la nommais j'ai posé une question à les trois qu'est ce que c'est essentiel pour l'art je voudrais le savoir cet artiste les trois artistes qu'est ce que c'est essentiel selon vous pour la pour que l'art soit existe en disant et chacun il a fait un travail il est il est resté en disant à sa place il a fait le travail et c'est tout et luciano il a cassé en disant l'idée de l'exposition il a ouvert l'exposition il a invité les autres trois artistes plus jeunes que lui et il a mis son travail dans l'espace à la moitié entre les trois oeuvres des jeunes artistes et des documentations de des oeuvres des artistes pour les anciens qui est lui donc mante gaza mais d'art de rosso je vous parlais ce matin fontana etc c'est mis à la moitié de cette deux pôles en disant entre les deux et dans ce couple l'exposition il a pris son sens qu'est ce que c'est essentiel à l'art essentiel pour l'art selon fabre c'est la continuité c'est le rapport avec l'histoire c'est une communauté d'artistes c'est tout ça donc ça c'est la nouvelle structure de l'exposition que j'ai pensé elle a complètement changé il a décidé d'intervenir et dans une certaine modalité je crois que ça c'est encore la qualité de l'autonomie l'autonomie et encore une dernière chose je crois c'est très très lié à cette autonomie c'est que tout le travail de lui ça vient dans une sensation directe avec de la matière une expérience nous avons dit et ça change toujours donc c'est un travail qui n'a jamais ce que nous disons le style c'est vraiment un travail en disant contre le style ça change toujours parce que le problème fondamental c'est la liberté donc c'est ça je crois l'autonomie c'est la liberté merci Daniel je voudrais continuer ce que vient de dire Bruno d'autant que moi j'ai pas vu l'exposition de Bologne mais peut-être Bruno le sait j'y suis lié puisque il se trouve que quelques temps auparavant à Milan on avait fait Luciano et moi une conversation en public qui portait précisément sur cette continuité et Luciano m'avait demandé de préparer des images pour cette discussion il y avait je crois Di Piet'Antonio qui était l'autre interlocuteur et ce sont ces images que Luciano a utilisées d'ailleurs si tu les as pas je pense que je les ai encore et je pourrais te les donner et je me souviens de toutes sortes d'épisodes et j'étais très frappé parce que toute cette préoccupation de la continuité disons qu'elle m'est apparue quand même relativement nouvelle et récente et par exemple l'apparition du nom de Mantegazza et c'était aussi très lié à une chose géographique pas simplement historique parce que c'était très milanais et le lendemain d'ailleurs de cette conversation on est allé voir l'exposition de Bocconi qui était à Palazzo Reale et il était très fâché contre cette exposition comme souvent mais Bocconi au contraire était un des personnages essentiels de cette affaire mais t'as dit, bon ça c'est juste pour l'anecdote et pour aussi signaler que des préoccupations sont apparues quand même dans l'oeuvre de Luciano et dans sa pensée peut-être à certains moments de son existence elles étaient peut-être pas aussi présentes auparavant en ce qui concerne ce que tu viens de dire en tout cas sur la liberté je crois que c'est très très important parce que à mon avis c'est ça qui justifie absolument le mot autonomie parce que autonomie il faut se rappeler ce que ça veut dire l'autonomie c'est la faculté de se donner à soi-même sa propre loi c'est donc pas un nom, un mot, comment dire, sans contenu c'est très fort le contenu d'autonomie c'est un terme qui a aussi bien une valeur philosophique, théorique, métaphysique qu'une valeur morale, qu'une valeur politique bref c'est pas un de ces mots qu'on peut balayer du revers de la main sans y prêter garde et moi je crois que ce terme effectivement pour Luciano était je sais pas s'il l'utilisait souvent je pourrais le souvenir qu'il est spécialement utilisé mais je pense que le concept est essentiel dans le travail de Luciano le concept d'autonomie et quand je dis travail j'entends le travail au sens global du travail avec Sylvien on s'est trouvé il n'y a pas très longtemps dans une conférence de presse à Milan avant l'exposition de Naples et Sylvien avait beaucoup insisté sur la dimension du métier sur la dimension pratiquement de l'artisanat je me souviens qu'il y avait eu un débat ce jour-là dans la salle des gens qui ont protesté ils étaient fâchés qu'on parle d'artisanat à ce sujet mais je pense que tous ces termes en fait se tiennent et je crois qu'il faut les manipuler avec prudence parce que c'est vraiment une idée du travail, du métier et de tout ce que le métier implique aussi bien en termes de relations avec des choses très matérielles comme par exemple apprendre ce que sait faire l'ouvrier qui va travailler le marbre parce qu'il faut savoir ce qu'on va pouvoir lui demander ça fait partie de l'autonomie ça parce que si l'ouvrier dit ah ben non ça je peux pas le faire mais qu'en réalité l'artiste sait qu'il peut le faire l'artiste a gagné autant en autonomie en réalité ça veut pas dire que c'est conflictuel nécessairement c'est pas nécessairement conflictuel mais ça peut l'être en ce qui concerne disons la détermination par d'autres forces par exemple la loi tout simplement ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis de faire ce qui est fixé, ce qui est autorisé, pas autorisé à un moment donné tous les gens qui font des expositions savent que il y a tout le temps des contraintes on peut pas mettre une sculpture là parce que ça pèse trop lourd et en l'occurrence l'autonomie ça consiste à savoir si oui ou non on peut le faire ou pas moi j'ai pas eu l'occasion de travailler monographiquement avec Luciano mais j'ai travaillé quelques fois dans d'autres contextes en particulier il avait participé il y avait trois oeuvres importantes dans l'exposition sur le temps que j'ai faite au centre Pompidou au moment de la réouverture et il y avait tout le temps des discussions ces oeuvres étaient des oeuvres lourdes c'était des oeuvres complexes à monter et donc savoir où on peut les mettre par exemple c'est un problème de physique savoir si on peut poser dans un bâtiment comme le centre Pompidou une sculpture qui pèse deux tonnes à tel endroit ou pas c'est vraiment un problème de physique et l'autonomie de l'artiste ça consiste à savoir suffisamment à propos de ce problème pour être capable d'obtenir ce qu'il souhaite en respectant les contraintes en question mais je crois moi qu'au delà de ces questions là aussi des questions des rapports avec l'institution et on voit que pour certains artistes c'est un véritable enjeu pour certains un artiste qui est très très loin de Fabreau à mon avis quand on a vu récemment il y a quelques années l'exposition de Daniel Buren au centre Pompidou on a bien vu qu'il s'agissait d'une relation de pouvoir entre un artiste et une institution il s'agissait de savoir jusqu'où l'institution céderait devant la volonté de l'artiste on a vu qu'elle était capable de céder considérablement et donc toutes ces questions là je pense qu'elles se posent un peu pour tous les artistes mais il y a des artistes qui littéralement globalisent le problème parce que c'est dans toute leur relation à leur travail que cette question se trouve posée et je crois que ça se voit dans les oeuvres parce que c'est ça qui est le plus intéressant c'est qu'à un moment donné c'est visible et dans le film qu'on vient de voir et comme il est présent à la mémoire de tous c'est intéressant de voir comment cette préoccupation de l'autonomie chez Luciano se traduit par des effets pratiques parfaitement perceptibles vous avez vu les attaques à Pahani par exemple dans l'exposition du sang de Pompidou et bien c'est une véritable manifestation de la capacité d'un artiste tel que Luciano à créer pardon je parle tout le temps italien du coup j'ai des troubles de sa capacité à créer un espace totalement autonomisé avec presque rien les attaques à Pahani moi je les ai vus un certain nombre de fois pas suffisamment j'aurais voulu les voir plus mais au sang de Pompidou bon ça ne lui allait pas la façon dont se présentait la salle et donc vous avez vu que les attaques à Pahani ont été accrochés pour ce dit de Paris dans une salle entièrement recouverte de papier craft avec le plafond recouvert de papier craft avec des sortes de c'est assez étrange comme choix c'est le contraire de ce que ferait un scénographe et je dirai un mot là dessus peut-être ensuite et en même temps c'est légèrement baroque parce que le jeu spatial qui est fait là il le fait c'est très pauvre puisque c'est que du papier craft avec des oeuvres extrêmement précieuses et en même temps il y a quelque chose qui renvoie à un grand sens du décor baroque d'artistes qui étaient extrêmement autonomes parce qu'il faut quand même se rappeler que les artistes probablement très présents dans l'esprit de quelqu'un comme Luciano sont par exemple les artistes du XVIIe siècle romain qui sont autonomes en ce sens qui gèrent tout et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient faire l'architecte en plus de leur travail par exemple puisque l'architecte ils le font eux-mêmes et donc si vous regardez ça si vous pensez aussi à la présentation des Italies dans le film que vous avez vu là et on pourrait multiplier les exemples on voit qu'il y a des cas où il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la conquête de l'autonomie la conquête spatiale de l'autonomie du coup ça me fait dire quelque chose je pense parce que ça ça dépasse peut-être le cas singulier de Luciano Fabro au sujet de la relation entre l'art contemporain et un certain nombre d'autres disciplines qui sont à l'oeuvre dans le champ artistique aujourd'hui en particulier l'architecture, la scénographie, le design ce matin on a lu, vous avez traduit Bernard Audiguerre a traduit le texte qui était à l'entrée de l'exposition de Naples dans lequel il est question des faiseurs de vitrine qu'il faudrait qu'on se retrouve à imiter les faiseurs de vitrine qui nous imitaient et je pense que là il y a une question qui est vraiment assez importante aujourd'hui parce que l'art contemporain est devenu au moins dans un pays comme la France presque populaire, c'est devenu par exemple il y avait la FIAC la semaine dernière j'écoutais France Inter tous les matins et j'avais droit à mon quart d'heure d'art contemporain comme tout le monde et après il y a Jeff Koons à Versailles il y a toute une série d'événements qui font qu'on voit que par rapport aux années 80 à l'époque où moi j'ai connu d'ailleurs je dois dire grâce à Jean-Louis Mauban Luciano puisque j'ai connu, j'ai rencontré Luciano pour la première fois à Lyon ou à Villeurbanne exactement lors de l'exposition en question dont j'étais venu rendre compte pour Libération à cette époque-là tout était différent le travail que faisait un artiste le travail que faisait quelqu'un comme Jean-Louis Mauban était très différent de la situation présente c'était dans une sorte de désert moi je me souviens j'écrivais dans Libération il n'y avait aucun autre collaborateur du secteur culture de Libération qui avait la moindre idée de gens comme Luciano Favreau ou comme Carl André ou Daniel Buren c'était absolument inconnu au bataillon moi je devais à chaque fois expliquer qui était le type duquel je voulais parler aujourd'hui c'est très différent et ce qui est très très différent aussi à mon avis c'est que je crois que Luciano pointe bien la chose c'est que l'art contemporain fait partie du décor si vous voyez ce que je veux dire en disant ça l'art contemporain fait partie du décor il est devenu lui-même décor et on ne sait plus très bien qui décore quoi et qui décore qui et la relation je pense entre l'art contemporain ce qu'on appelle l'art contemporain c'est peut-être pas un mot très convenable d'ailleurs et cet ensemble là est très intéressant parce que je crois que dans l'art il y a quelque chose d'absolument contraire au décor et à la scénographie je dis bien au décor je ne dis pas au décoratif parce que je ne veux pas que les adeptes de Matisse me tombent tout de suite dessus en me disant qu'il peut y avoir un sens noble du décoratif chose que j'admets je pense aussi à Daniel Buren qui revendique toujours le décoratif mais là je crois que la question de l'autonomie qui devient une question très précise ce n'est plus la question de l'autonomie par rapport à l'institution, au marché ou à l'artisan, au travailleur, etc. mais c'est vraiment une question on peut dire qui touche directement à la question de savoir qui fait la loi dans l'espace très exactement non mais moi c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question aussi frontalement et je crois que je m'en fiche un peu de me poser la question je pense qu'elle est effectivement complètement implicite à la manière dont je travaille et néanmoins je construis beaucoup de murs dans ces institutions mais que la nature de ces murs et effectivement je me rends compte maintenant là en entendant les discussions la nature de ces murs peut changer du tout au tout en fonction du dialogue curatorial en fait et que ce soit soit ce sont des murs qui ouvrent un dialogue soit ce sont des murs qui ferment totalement un dialogue et voilà et que effectivement moi je m'en fiche un peu parce que comme vous le disiez on construit sa propre loi et donc donc je ne me pose pas par exemple un exemple enfin un exemple tout récent oui bah au MAC donc la question du dialogue c'est moins envers les murs du musée lui-même qu'envers des oeuvres qui jouent parce que la vôtre absolument oui mais là il fallait que je ferme parce que le dialogue était impossible il fallait vous enfermer en quelque sorte c'est ça oui complètement alors que à Béton Salon par exemple pour l'expo personnel je crois que ça ouvrait plus donc précisément vous arrivez à Béton Salon à définir les règles de votre de l'autonomie que vous désirez mettre en oeuvre c'est-à-dire qu'en gros l'espace d'abord vous êtes la seule invité donc il se plie complètement à votre désir et dans l'autre cas vous tentez vous n'y arrivez pas donc finalement je recrée un espace dans l'espace quasiment je ne dirais pas un espace muséal dans l'espace muséal mais quand même une manière de pouvoir se concentrer dans ce truc horrible de cohabitation térine des pièces et de pouvoir se reconcentrer en fait grâce au mur que je pose clairement par rapport à cette question de de reconstituer l'espace je pense que ce que vient de dire Daniel sur la question de la décoration qui décore qui donc dicte la loi qui domine la décoration c'est vrai que ta réponse la réponse que tu donnes tu la prends du point de vue de l'autonomie j'ai mes règles donc je les respecte à partir de ce que sont les règles internes au travail en fait et du coup l'espace se plie ou ne se plie pas il est forcément plié c'est un discours qui n'est absolument pas un discours des décorateurs mais c'est un discours des preneurs d'espace dans les sens les plus autoritaires en fait c'est que la règle interne au travail vient dicter la condition d'un espace et c'est aussi je pense un peu la question de la pose une autre question c'est à dire d'autorité sur la gestion matérielle de la chose et quand Daniel tu parlais de ça moi j'aurais pensé au fait que Lusano dans les workshops ici avait fait une distinction très nette en parlant justement de la question de la biennale de Lyon et de la question de la gestion des espaces des artistes intérieurs de l'espace il en était venu à parler des artisans terrain qu'il connaissait extrêmement bien par naissance comme même c'est indiqué dans les films par héritage mais aussi par fréquentation et il faisait une distinction que je crois est vraiment fondamentale c'est à dire à penser que l'artisanat est une question des secrets et le maintien du savoir-faire est quelque chose qui doit se maintenir comme un pouvoir qui doit rester dans une seule catégorie de personnes qui dominerait donc un savoir-faire et que l'artiste ne peut pas occuper cet espace et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une condition plus complexe parce que Luchan du coup parlait à un moment donné des vitrinistes des décorateurs de vitrines qui n'ont plus de métier et n'ont plus des règles internes et c'est une espèce de vacances de la gestion de l'espace quand tu parles de pouvoir d'espace il me semble que Sarah reste dans une position de pouvoir absolu qui est donnée par la règle plastique du travail or que les décorateurs dans le sens large du terme il n'a pas de règles il a des contrats ce n'est pas la même chose je ne sais pas parce que si on regarde l'évolution récente des musées par exemple il y a beaucoup de musées qui ont été construits dans les 30 dernières années disons et les musées sont devenus des espèces de terrains de jeu pour les architectes qui sont moi j'ai visité comme tout le monde je ne sais pas combien de nouveaux musées construits depuis 30 ans et la plupart du temps on ressort de la nouvelle institution balançant entre la fureur et la désolation en quelque sorte et donc là il y a il y a vraiment des questions on peut dire de pouvoir sur l'espace et qui sont directement liées à la question du politique à la question de la valeur symbolique des lieux muséaux à l'usage que ces lieux vont faire des artistes et bref je pense que cette question elle se pose de toute façon pour tous les artistes elle s'est toujours posée d'une certaine manière pour les artistes sauf que il y a eu des périodes où les artistes étaient peut-être moins starifiés d'une certaine façon ils avaient peut-être une relation aussi diverse avec le pouvoir mais où une fois la commande passée c'est eux qui avaient le pouvoir sur l'espace je pense je pense que si on regarde les grands artistes de la période de la renaissance en Italie etc on voit très bien que c'est même d'ailleurs non seulement ils gèrent leur espace mais ils gèrent l'ensemble de l'espace social puisque la place publique etc ça a été aussi une invention de cette époque là puis il y a un certain point je ne sais pas le dater moi mais c'est vrai qu'il y a une autonomisation quand le tableau quand le modèle de l'oeuvre d'art ça devient le tableau de chevalet qui est un objet mobilier qu'on peut accrocher dans un appartement qu'on peut accrocher dans une petite salle de musée la question de l'autonomie ça devient peut-être une question secondaire parce qu'il y a les bords du cadre qui font qu'on se pose plus de problèmes mais à partir des années 60 quand beaucoup de formes de ce type éclatent et que les artistes se mettent à et qu'il y a toutes sortes de débats on ne va pas rentrer là-dedans sur justement la théâtralité l'autonomie de l'oeuvre le format et toutes ces choses là mais c'est lié à notre question à ce moment là il y a quelque chose d'autre qui se produit et c'est en même temps c'est aussi le moment où commence entre en gestation cette histoire d'architecture de pouvoir symbolique sur l'espace etc. et de l'architecte après il y a l'architecte puis après il y a le scénographe et il y a en pur bout du compte il y a le décorateur de vitrine si tu veux peut-être aussi mais tu parles d'un pouvoir symbolique il me semble non mais c'est juste c'est pas seulement symbolique c'est un pouvoir tu vois quand tu te retrouves dans un endroit où il y a des caractéristiques spatiales qui ont été conçues en dépit de toute par exemple voilà Richard Meier à Barcelone mais bon moi je suis en train de travailler au Quai Branly à Paris actuellement les espaces d'exposition du Quai Branly l'espace d'exposition temporaire manifestement il a été fait pour que Jean Nouvel soit satisfait de l'effet coupole mais on peut multiplier des exemples ça sert à rien de faire des les exemples sont extrêmement nombreux et je pense que dans l'art je pense que Luciano Fabro est un artiste exemplaire de ce point de vue et c'est une autre notion morale il y a une revendication fondamentale d'autonomie à ce sujet revendication qui peut s'exprimer quelquefois par des moyens mettre du papier craft sur le mur par exemple c'est une opération ça a été fait plein de fois aussi mais n'empêche que c'est très simple c'est pas non non il y a d'autres réponses sur ce sur ce territoire deux anecdotes juste pour rire sur le poids des architectes des artistes savent répondre Buren à Stuttgart qui fait une pièce qui permet de ne plus voir le musée de Foster puisqu'il avait construit une espèce de cube à l'intérieur de la cour et Foster a été fou furieux bien sûr autre type de réponse Michael Hacher invita Hendoven propose un projet simple et pas trop coûteux c'est que dorénavant c'est lui qui pendant le temps de l'expo dispose des clés du musée donc ça résout effectivement pas mal le problème et là c'est bien une question de pouvoir tu parlais du pouvoir de l'artiste face à l'institution et vice versa le pouvoir de l'architecte est beaucoup plus sérieux parce que lui il manipule de l'argent quand même l'argent du bâtiment déjà donc lui il a un vrai pouvoir politique et donc sa traduction c'est que c'est lui qui gère le budget sur un projet accepté et transformé on va le voir avec Coupe et Meublau ici d'ici peu mais l'artiste qui lui a éventuellement une puissance financière mais seulement virtuelle donc peut se permettre d'être en compétition mais seulement avec le commissaire ou le directeur de la structure ça va pas au delà c'est un match en deuxième division je dirais première division architecte investisseur ça c'est du lourd et du sérieux ensuite il y a le jeu pour pour le peuple en fait pour les médias c'est bon celui-là est plus sur la place publique c'est évident que Michael Asher a fait sensation dans la presse de Eindhoven quand il a quand il a demandé les clés à Rudy Fuchs et Rudy Fuchs s'est trouvé quand même très emmerdé parce que c'est quand même le piège intégral mais c'est toute une généalogie d'artistes qui ont fait ça quand même Brotard s'est bien joué avec les conservateurs et les directeurs de structures Joseph Boyce avec des directeurs de documenta etc etc et Buren continue sur sa lancée là il vient de couper en deux le musée Picasso Picasso s'en relèvera et le musée aussi d'ailleurs puisque finalement c'est plutôt convaincant mais enfin bon il faut quand même l'assumer ça pose des tas de problèmes techniques etc après on rentre dans la troisième division division d'honneur c'est démerdez-vous avec les problèmes techniques alors moi j'ai des souvenirs Luciano descendant dans les caves de l'institut parce qu'on a des caves et il y a quelques piliers qui soutiennent le bâtiment et un jour je vois ressortir Luciano couvert de toiles d'araignée il était allé vérifier où on pouvait mettre les pieds dit effectivement Daniel a raison ça c'est un problème technique bête comme Buren au musée Picasso est obligé de de faire venir un ingénieur pour vérifier que son grand miroir qui coupe la cour du musée en deux ne va pas subir les intempéries un coup de vent et tout s'écroule ça devient un problème donc voilà des exemples d'autonomie à divers degrés ou de questions d'autonomie à divers degrés ou de questions aussi je maintiens mon vocable d'ambition à plusieurs degrés qu'est-ce qu'on a comme ambition pour sa propre création quelle est l'ambition au fond de Luciano ça a été dit maintes fois au cours des interventions précédentes on n'en fera pas la liste à nouveau mais je veux dire que cet esprit de finesse et de recherche permanente c'est la plus belle des ambitions pour moi c'était un des artistes majeurs si tu veux dire quelque chose à propos de ça non je voulais revenir sur un autre point moi je voudrais encore introduire deux des questions une question c'est la création des habitats de Fabro parce que je crois que une des motivations pour les habitats c'est qu'il faut produire un espace selon Fabro un espace dans lequel nous et les choses nous sommes bien ensemble nous sommes bien on se sent bien dans cet espace ça c'est une idée de l'habitat mais la production d'un habitat ça veut dire exactement produire une autonomie d'espace par rapport à tout ça qu'il y a autour de nous et ça c'est très important la deuxième question donc c'est la ratio civitatis c'est ce qu'il a toujours nommé comme ça l'Ushan ratio civitatis par rapport à l'Alberti et à tout l'espace de la renaissance dans la considération de l'espace dans la renaissance la deuxième question c'est que moi je sens derrière la dernière production théorique de l'Ushan une préoccupation très forte c'est lié à l'affirmation toujours plus forte de ce qu'on appelle le système de l'art le système de l'art donc selon cette conception le système de l'art c'est quelque chose qui a entre eux les critiques le curateur l'artiste le directeur du musée les collectionnaires les journalistes les galeristes etc et que tous ensemble sont l'art non comme un système qui s'est bien organisé donc paritaire presque et mais si nous faisons le simple geste de enlever l'artiste ça tombe tout ça tombe tout alors je ne comprends pas quel système il est parce que le système doit vivre même s'il y a quelques petits défauts en disant et ça ça démontre que qu'il a bien compris qu'il y a qu'il y a un risque le risque c'est que si l'artiste c'est un petit peu trop libre il faut le substituer il a compris ça et alors la préoccupation c'est de ne permettre cette substitution il faut préparer bien les artistes préparer en disant il faut dire à les artistes qu'il faut maintenir la liberté l'autonomie etc parce que ça sont les choses plus importantes qui font l'art et les artistes faibles sont faibles c'est tout tout à fait oui tout à fait mais il me semble que pour répondre sur les points que tu viens d'évoquer sur ce système qu'il suffit de soustraire un objet et se devrait tenir mais sauf que si tu soustrais l'artiste ça ne marche plus donc nous sommes plus face à un système il me semble que nous avons peu parlé ces jours-ci d'un certain nombre d'oeuvres de Fabro qui sont apparues dans les films de Théry et qui se situent autour des 90 après 86 après Tchernobyl où il y a à un moment donné pour Fabro une rupture très importante qu'il exprime avec la pièce qu'on a vue de Tchernobyl mais aussi avec Prométhée qui était exposée dans l'institut et d'autres oeuvres c'est qu'il y a quelque chose qui n'avait jamais existé aussi clairement dans son travail c'est que l'aspect métaphysique qui dénonce dans un de ses textes du catalogue de Gande vient faire partie de l'oeuvre et moi il me semble un point extrêmement important parce que je crois que quand nous parlons de la question de l'autonomie et donc par exemple du valeur symbolique des institutions nous employons des notions d'ordre théologique penser qu'une institution a une valeur symbolique est une idée théologique c'est-à-dire elle exprime un pouvoir et par exemple penser que l'économie de l'art a un pouvoir sur les artistes réel parce qu'on meurt de fin je vous le promets mais d'un autre côté un pouvoir sur l'oeuvre puisque c'est de ça que nous sommes en train de parler est une croyance d'ordre théologique et de penser qu'il y aurait des instances supérieures qui dominent quelque part la structure et placer en dehors de l'espace de son propre travail la notion théologique de la question or que Louchano justement dans les années 90 ramène à l'intérieur du travail avec un certain nombre d'oeuvres extrêmement étonnantes d'ailleurs si je pense à la pièce qui est à l'aquadrénal une des dernières pièces de Louchano c'est assez fort comment cette chose de l'hasard de la croyance de la nuit l'image de la nuit qui tombe et qui donc cache la raison vient s'insérer à l'intérieur comme si l'artiste devait lui-même gérer son propre problème métaphysique et surtout pas les laisser à l'extérieur or j'ai l'impression que quand nous parlons d'institutions de politique d'économie d'ailleurs le crash de la bourse vous le montre très bien ce sont des croyances dans les mondes extérieurs et il me semble qu'on peut dire que Fabreau était un artiste profondément laïque où même les problèmes métaphysiques viennent s'insérer à l'intérieur de ses propres règles de jeu et ne laissaient pas se citer à l'extérieur et ça par rapport à l'institution je crois c'est une question importante je suis pas sûr que parler de valeurs symboliques ou constater des relations de pouvoir entre des instances dans un champ que soit celui de là ou un autre soit nécessairement théologique ce qui est théologique c'est si tu ajoutes à la constatation quelque chose de l'ordre de la croyance mais ça ça n'est absolument pas obligatoire tu peux constater il est tout à fait possible qu'il y ait des relations de pouvoir entre des instances mais tu peux très bien ne pas croire à un fondement théologique du pouvoir qui est en face de toi moi je pense qu'en effet depuis longtemps je pense que l'économie s'est substituée symboliquement au pouvoir de la religion il y a une espèce de croyance c'est même au centre du libéralisme c'est l'idée que le marché est une sorte d'être divin qui décide à notre place etc mais on n'est absolument pas obligé de croire à ça on n'est absolument pas obligé de le croire mais on peut très bien constater que des institutions ou des instances qui apparaissent dans le champ social sont porteuses de cette valeur symbolique là moi c'est tout ce que je voulais dire en disant ça et je crois que Luciano de ce point de vue là il était en effet comme tu as dit parfaitement laïque et qu'il était très pratique moi je pense que Luciano il était toujours dans une relation pratique avec les problèmes à savoir comment les résoudre quand Jean-Louis raconte l'anecdote il le retrouve qui vient du sous-sol pour voir où il y a des piliers porteurs ça me paraît absolument typique moi je me souviens j'ai eu le problème c'est un problème bêtement pratique c'est lui qui l'avait d'ailleurs plus que moi il fallait exposer la luna dans la cour en pente du centre de culture contemporaine à Barcelone il y avait tout le monde se posait la question personne ne trouvait la solution de mettre une colonne droite qui a la base droite sur un seul en pente Luciano il m'a fait un petit dessin sur un pouls de papier il leur dit tu leur donneras ça il dit dis leur d'acheter deux plaques de métal du type qu'on utilise dans les rues quand il y a un trou pour que les voitures puissent passer dessus puis ils en mettent une ils en mettent l'autre comme ça ça va rétablir et qu'ils fassent avec un niveau à bulle et il n'y aura qu'à poser la colonne dessus c'est ça qui a été fait et ce qui est assez extraordinaire j'ai une photo ça il faut que je la montre à Sylvia quand la luna a été retirée des plaques en métal en question la rouille avait joué différemment et la plaque de métal qui portait directement la lune quelqu'un l'a photographié on m'a donné la photo récemment parce que je retournais là-bas et on dirait une photo de la lune c'est vraiment mais du point de vue en tout cas à part cette anecdote le côté quel que soit le problème qu'il soit politique ça se résout à un moment donné pratiquement ça je crois que c'est essentiel et ça c'est pas du tout théologique parce que l'idée de la théologie c'est qu'il n'y a pas de réponse pratique au problème théologique c'est même le fondement de la croyance vous avez préparé une question une réponse à une éventuelle question relative à une génération qui suivrait celle de Fabreau et la question serait y aurait-il aujourd'hui ou aurait-il rencontré des artistes qui vous m'intitent que Fabreau s'autoriserait des autonomies ou des rapports à l'institution tel que lui se les autoriser c'est à moi que tu posais la question parce qu'on a parlé tout à l'heure non je pense qu'il y a évidemment dans les générations plus récentes les mêmes ambitions les mêmes revendications les mêmes postures le contexte a changé évidemment on n'est plus dans les années 60-70 où effectivement il y avait peut-être un petit nombre d'artistes vraiment importants au milieu d'un petit nombre d'artistes en général avec un petit nombre encore plus petit de collectionneurs et de galeristes engagés bon ben ce monde a disparu et c'est tant mieux ou tant pis peu importe la réalité est autre tout simplement je pense qu'il y a plus d'artistes en général donc au milieu de ce plus d'artistes il y en a plus de bons qu'avant sûrement il y en a sûrement plus de mauvais aussi les galeristes ont changé les conditions du marché ont changé les collectionneurs se sont différenciés pour rester courtois disons qu'il y a plusieurs sortes maintenant de collectionneurs alors qu'il y en avait un peu moins avant donc tout ça est une question de multiplication mais c'est des problèmes de natalisme ça c'est il y a plus de monde on est passé de 55 millions à 66 en France seulement et donc il y a en plus comme depuis les magiciens de la terre ont s'est mis à regarder un peu ce qui se passait ailleurs effectivement il y a il y a pléthore donc on va peut-être introduire des politiques natalistes dans le domaine de l'art ça va être un peu difficile mais le système de l'art finalement malgré tous ses défauts que je suis le premier à connaître est très capable d'autorégulation je pense que la crise qu'on va vivre la crise va aider quelque peu moi je crois que oui on dérégule après la dérégulation ça va s'autoréguler donc une question de règles tout ça au total je pense que on va voir que dans les ventes publiques les excitations d'une soirée vont se calmer ça veut pas dire que dans les grandes foires les choses vont aller mal apparemment cette fiax a très bien marché même si frise a moyennement marché on va voir la suite moi je suis convaincu qu'il y a des oeuvres c'est des choses comiques par exemple j'ai voulu mettre symboliquement un artiste d'une quarantaine d'années dans l'exposition des 30 ans c'était Jordi Colomère bon il se trouve que le calendrier tombait bien puisqu'il avait une expo juste derrière les gens découvrent Colomère et c'est assez intéressant c'est à dire que par exemple Aguel Reisstein qui était là à l'ouverture des 30 ans pour Boetti pour Luciano découvre Colomère d'abord c'est un artiste espagnol ce qui est déjà mal parti pour lui en plus il fait de la photo et de la vidéo ce qui n'arrange pas son image auprès des collectionneurs italiens habituels de la Galerie Stein donc on découvre Colomère donc le nom reste dans l'oreille quelque part et puis l'expo du jeu de paume Philippe Convain qu'il y avait pléthore de gens puisqu'il y avait Lee Miller à l'étage en dessous ça marche aussi comme ça le système de l'art donc la présence de Lee Miller conforte Jordi Colomère ce qui est de bonne guerre alors là maintenant tout le monde me dit ah Colomère qu'un artiste intéressant je lui ai coûté ni plus ni moins qu'Anish Kapoor en 83 quand je l'ai montré à ce moment là personne n'en a voulu ça valait 5000 francs maintenant monsieur le président de région si vous voulez vraiment une sculpture de Anish Kapoor c'est 55 millions de dollars donc tout ça en 25 30 ans donc c'est pas de notre responsabilité au fond Luciano s'est toujours établi sur un prix de marché assez cher même tout jeune on en a parlé souvent mais c'était aussi lié au matériau etc donc le paramètre monétaire laissons-le de côté pour un moment simplement je crois que dans la jeune génération il y a tout autant d'ambition un Vincent Lamoureux est quelqu'un tout à fait intéressant dans l'exposition de Nathalie Hergineau vous pourrez vous en vous en convaincre et il y en a des tonnes des tonnes simplement je veux dire que c'est le travail des regardeurs qu'ils soient professionnels ou amateurs que de distinguer une oeuvre qui a de l'ambition d'une oeuvre qui en a moins ou qui positionne son ambition à un autre niveau tout simple ce que souhaitait Luciano la qualité du regard la perception bon Luciano avait pour lui le charisme de de ce qu'il avait vécu donc cette puissance réelle impressionnante mais qui dit que que le meilleur ne viendra pas comme ça ou tel ou tel autre il n'y a pas de moi je ne suis pas du tout défaitiste ça m'agace même un peu l'espèce de décadentisme qu'on voudrait nous coller comme imagerie d'épinal tous déglingue ma bonne dame c'est plus comme avant ragnagnia ragnagnia on dit ça de génération en génération et finalement les choses progressent et plutôt bien que l'oeil distingue c'est quand même la moindre des choses et si on ne veut pas distinguer si on veut seulement consommer et bien tant pis on aura un art du zapping moi ça me frappe je finis là dessus je ne veux pas monopolisé mais après l'expo des 30 ans des tas de gens sont venus me dire ah cette expo remet les idées en place alors bon on me l'a dit une fois j'y prête même pas attention mais on me l'a dit sous d'autres formes deux ou trois fois je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ah une expo qui remet les pendules à l'heure ça veut dire quoi d'abord qu'ils avaient perdu le nord ou l'heure et surtout je veux dire ça m'a vraiment fait réfléchir sincèrement je me suis dit mais les gens sont habitués à quoi alors ils sont habitués à consommer des expos comme on feuillette un magazine alors on serait le nouvel ops comme ça on feuillette on feuillette on s'arrête à un article une fois de temps en temps et badaboum 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 et là effectivement la qualité des oeuvres celle de Luciano celle de Boetti celle de Kapoor alors bloquait un peu l'attention on ne pouvait pas comme ça passer à travers les salles en disant youpi tiens qui c'est ce jeune artiste obligé de s'arrêter bon et bien consacrer du temps à regarder ça ça me fait plutôt rigoler parce que le zapping dans le regard il touche tout le monde les professionnels comme les amateurs c'est assez grave d'ailleurs passons donc voilà je crois que si on accorde attention à l'oeuvre si l'oeuvre continue d'avoir une ambition pour elle-même et si les artistes ont pour ambition de garder leur sérieux tout va très bien il y a une très belle offre de Bernard Rüdiger par exemple à voir en ville est-ce que tout le monde le sait là ah quand même il a fait une visite commentée en autobus si j'ai compris quelque chose de Luciano Fabro c'est qu'il n'y a pas personne qui peut autoriser un artiste à faire quelque chose c'est l'artiste qui va décider lui seul non ça c'est une premise et donc à partir de ça je voudrais demander une chose à Sarah et je voudrais poser une question Sarah et je te voudrais demander quelles sont les conditions idéales selon toi qui tu cherches pour défendre ton autonomie de travail déjà le choix quand il s'agit d'expo collective c'est un vrai choix déjà il faudrait qu'il y ait des vrais curateurs moi j'ai eu peu d'occasions de travailler avec des vrais curateurs donc ça ça serait une condition idéale mais qui pousse vraiment le travail jusqu'au bout parce que souvent enfin oui j'ai constaté qu'on mettait les artistes ensemble mais pas vraiment sans savoir pourquoi et sinon les autres fois où j'ai exposé il n'y avait pas de curateur donc on était nous-mêmes propres curateurs de nos expos et donc le choix enfin l'idéal c'est d'avoir quand même quelqu'un avec qui dialoguer mais qui fait avancer vraiment le travail aussi même si la propre loi d'artiste reste présente évidemment voilà donc un dialogue possible efficace merci l'idée c'est de passer encore une quinzaine de minutes ensemble vous êtes invité à profiter de nos invités et les interroger après quoi le colloque se terminerait sur la projection d'un film qui dure une vingtaine de minutes et qui est un dialogue entre l'outre chez Nofabro et Daniel Soutif réalisé dans le cadre des soirées d'art contemporain à l'auditorium du Louvre auparavant une quinzaine de minutes ensuite nous arrêtons cette rencontre et ensuite projection de ce film donc des questions éventuelles aux invités en général aux invités en régional qui sont présents sur ces deux jours oui je m'interrogeais sur les remarques éminemment pertinentes qui ont été faites par tous les invités de la table ronde et en particulier sur la notion de l'autonomie que j'ai cru comprendre comme étant ce que vous définissez comme une connaissance parfaite du réel c'est à dire que l'artiste n'a pas la possibilité de faire n'importe quoi parce que le monde qu'il rencontre il est en quelque sorte disons la légitimation du travail qu'il présente et donc le réel sur ses multiples facettes se traduit se confirme ou s'infirme en fonction de l'oeuvre qui est là pour le mettre un peu en crise et pour revenir sur la question de l'artisanat il me semble qu'il y a une période de l'histoire de l'art des années 60-70 où la question de l'artisanat avait été aussi posée par un certain nombre de jeunes architectes qui sont devenus des designers comme Soxas de l'artisanat et qui ont vraiment eux aussi interrogé disons pour des raisons économiques et des raisons de production la petite production et non pas la production industrielle parce qu'il ne me semble pas que le travail de Luciano Fabro est en quelque sorte aussi une réponse à disons la crise industrielle ou la crise économique de l'Italie des années 60-70 et qui à partir de ce moment là alors bien évidemment ce n'est pas du tout les mêmes types de méthodes les mêmes démarches qui ont été produites par les designers de renom comme Soxas Mendini ou Delise mais est-ce qu'il n'y a pas chez lui une sorte de confrontation à une raison politique qui passe aussi par ce retour au fait alors il y a une autre démarche de pratique artistique ou de pratique disons de morphocréation pour être général vous avez dit des choses très précises donc je n'ai pas de réponse je trouve que c'est vrai que Soxas avec les industries de Florence de La Poltronova et Camille et tous les autres on a travaillé beaucoup et donc on a mis un moteur nouvel à la production à l'autonomie aussi de produire dans le moment qu'il y a la crise industrielle et tout ça donc je suis d'accord la majorité des designers était plutôt d'origine milanaise et les artistes les artisans surtout voilà les artisans et les artistes de l'arté provera en général même si ce terme fait un peu était turinois et donc c'était très intéressant de voir que le dialogue entre Milan et Turin était un dialogue entre Milan une bourse ou un lieu de marché enfin un lieu économique et Turin un lieu de production industrielle oui je dois faire l'avocat qui est même la ville de Rome il a participé avec Pascal et Cunelli et c'est des autres naturellement mais c'est bien que Pascal il disait il écrivait à je ne sais plus qui à Germain à Turin il disait envoie nous un artiste on t'enverra si critique Pascal à propos de l'autonomie quand même moi je voudrais juste dire parce que j'étais c'était ce qu'avait dit Bruno qui inspirait ma remarque c'est que l'autonomie c'est l'autre nom de la liberté en fait parce que c'est vraiment être autonome celui qui se donne sa propre loi c'est ça vraiment alors la propre loi après la liberté ça devient une question philosophique c'est sûr que ça passe par la connaissance et la compréhension des déterminismes et donc ça consiste pas à faire n'importe quoi ou ça consiste au contraire à connaître par exemple les lois de la nature pour pouvoir dans ce contexte là se donner sa propre loi et ça je pense que c'est là où la jonction entre l'art et l'artisanat est particulièrement intéressante parce que il y a vraiment la question du faire qui vient se nouer là en quelque sorte sur la relation de moi j'ai jamais vraiment parlé avec Luciano de la question des designers c'était un sujet je sais pas si tabou est le mot mais je ne sais pas si je n'ai jamais compris il serait vraiment de la Sylvia ce que Luciano pensait de ça mais je pense qu'il ne pensait pas que du bien pour dire mon sentiment et sur la question du design italien et du de tout ce bouillonnement qui a eu lieu aussi c'est quand même assez complexe parce qu'il y a aussi toute la zone de Florence de l'architecture radicale qui n'est pas du tout milanaise et qui est très intéressante par sa radicalité justement et par sa manque de relation presque totale avec le fer parce que c'est resté une architecture de papier à part quelques objets il y a quelques objets évidemment mais ça Bruno connaît ça mieux que moi et donc c'est assez compliqué toute cette histoire et je crois qu'il y a des personnalités qui seraient intéressantes à étudier que personnellement je trouve significatives mais de moindre valeur artistique je pense précisément je dis un nom à Gaetano Pecce dont je pense que c'est un recycleur très prétentieux de beaucoup d'idées qui étaient directement venus de l'arte épovera et je le dis d'autant plus que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et qu'il haïssait les artistes vraiment et qu'il les haïssait de façon explicite en expliquant que les vrais acteurs de la culture ce sont les designers qui font les objets pour tout le monde moi j'ai travaillé pendant je ne sais pas peut-être un an à faire un catalogue au centre Pompidou qui devait être un catalogue unique etc qui est d'ailleurs un catalogue unique je ne conteste pas d'ailleurs l'intérêt de l'objet mais je pense que c'est quand même il y a des points d'histoire qui seraient très intéressants d'étudier de façon détaillée en prenant tout parce que ce n'est pas la même chose mettons Ettore Sotsas ou Gianni Petena ou Ufo tout ça c'est très fin en réalité et il y a des personnalités qui sont relativement peu connues je pense à Lappo Binazzi par exemple que aussi bien Ufo et que c'est pour moi quelqu'un d'extraordinairement sous-estimé par exemple je ne sais pas si Bruno est d'accord avec moi si vous voulez connaître Lappo Binazzi vous allez à Florence et vous le trouvez dans une petite boutique comme un semi-clochard presque alors que c'est un type qui a fait je pense des choses tout à fait passionnantes et qui vous voyez c'est un chant très complexe ce chant ce n'est pas du tout simplement Bruno a complètement raison Turin Milan d'autant plus que par exemple Luciano il n'était pas à Turin il était du Friul établi à Milan et je ne crois pas qu'il n'ait jamais vécu à Turin non il ne faut pas même oublier que Sotsas il est né comme peintre il est né comme peintre il est peintre au commencement et la pietra aussi la pietra ah la pietra Google la pietra oui aussi beaucoup de cette designer on a commencé comme artiste oui 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 la pietra je suis allé chez la pietra avec tous les amis Google la pietra oui 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 quand même la pietra avec ses c'est un sac à café pour deux divisible en cas de dimanche je voulais simplement remercier Bernard et Yves Robert et Carré qui n'est pas là et tous les élèves qui ont participé à ce séminaire et cette soirée cette journée ces deux jours moi personnellement j'ai énormément appris parce que je me suis même beaucoup appris de vous de l'oeuvre de Luciano et je trouve que le titre c'est l'autonomie je me suis je pense que